Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais nous encourager ou nous exhorter sur le thème de la grâce. Je crois pour ma part que s'il y a un mot qui définit le christianisme, c'est le mot grâce. Si il y a un mot qui définit le christianisme, c'est le volume, c'est le mot grâce. Déjà parce que la Bible dit, dans Ephésiens 2, que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Dans nos moyens fondamentaux, le salut repose sur la grâce. Et la grâce est définie dans Jean chapitre 1, verset 17, comme un élément qui est venu avec Christ. Parce que rappelez-vous, lorsque j'en parle, il utilise deux thèmes, la loi et la grâce. En disant, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous voyez, dès qu'on entend la loi, on voit directement qui ? C'est presque systématique, bien-aimé. Dès qu'on entend l'oie, on voit Moïse. Dès qu'on entend l'oie, immédiatement, nous voyons Moïse. De la même manière, lorsqu'on entend grâce, nous voyons Jésus. Parce que justement, la grâce est venue par Jésus. Amen. C'est pour nous montrer combien de fois, dans le christianisme, l'élément grâce est un élément incontournable. Bien-aimé, j'aimerais nous dire ceci. Que notre vie repose essentiellement sur la grâce de Dieu. Des fois, nous croyons que nous avons besoin d'autre chose que la grâce. Non. Ou des fois, nous minimisons la puissance de la grâce. Nous pensons que non. Nous avons besoin de plus de ressources humaines. Nous avons besoin de plus de ressources financières. Nous avons besoin de plus de ceci ou de plus de cela. C'est juste une illusion, bien-aimé. Je vais te dire, ce dont tu as le plus besoin. Tu as besoin de plus de grâce dans ta vie. Amen. Bien-aimé, tu as besoin de plus de grâce. C'est tout. C'est tout ce dont tu as besoin. Plus de grâce dans ta vie. Amen. Tu as besoin de plus de grâce dans ta vie. Jacques-Lorsi parle de la grâce. Il dit, dans Jacques 4, verset 6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueils, mais fait grâce aux hommes. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. Bien-aimé, il y a l'excellence dans la grâce. Ce que je veux dire, c'est que quel que soit le niveau de grâce dans lequel tu opères actuellement, il y a un niveau supérieur. Il y a un niveau supérieur auquel tu peux accéder. Et c'est de ce niveau-là dont tu as besoin. Amen. Bien-aimé, c'est vrai. Le jour où nous allons nous concentrer, donner toute notre attention à la grâce, dépendre de la grâce, nous allons voir que toutes ces choses que nous croyons avoir en manque, c'est-à-dire ne pas posséder. La grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu dans notre vie, toutes ces choses viendront vers nous. Amen. Bien-aimé, mais quand la grâce de Dieu est sur toi, tu attires automatiquement la faveur des hommes. Quand la grâce de Dieu est sur toi, même si vous êtes sang lors d'un entretien, c'est toi qu'on cherchera. C'est toi qui seras recruté. Ce n'est peut-être pas parce que tu as l'expérience professionnelle, le cerveau le plus parfait, non. C'est à cause de la grâce de Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est cette influence surnaturelle à l'œuvre en nous faisant en sorte que tout ce que nous faisons prospère. C'est ça la grâce de Dieu. Bien-aimé, si tu as besoin ou si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, c'est de la grâce dont tu as besoin. Amen. C'est de la grâce dont tu as besoin. C'est de la grâce dont j'ai besoin. C'est pourquoi chaque matin, quand tu te lèves, quel que soit ce que tu dis à Dieu dans ta prière, n'oublie pas de dire, « Père, plus de grâce en ce jour. » N'oublie jamais de dire cette phrase. Si tu comprends ce que c'est que la grâce, n'oublie jamais de dire cette phrase. « Plus de grâce en ce jour, Seigneur. » Amen. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est une habilitation divine qui entraîne la croissance, qui entraîne la promotion, le progrès ou le succès. ça veut dire que si tu as besoin d'une croissance dans quelques domaines de ta vie, dans quelques domaines que soient de ta vie, bien aimé, c'est de la grâce dont tu as besoin. Amen. Tu as juste besoin de la grâce. Peut-être que tu fais dans les affaires, quel que soit ton domaine d'activité, si tu as besoin de croissance, si tu as besoin même de promotion, peut-être que tu es au travail au lieu de service, peut-être que tu as envie de promotion. Bien aimé, la grâce peut te donner cette promotion. Tu peux l'obtenir par la grâce. Amen. Bien aimé, je crois à la puissance de la grâce. Lorsque Paul parle, il dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ça veut dire que Paul dit, le secret de mon succès apostolique n'était pas mon effort ou mon travail personnel, mais c'était la grâce de Dieu qui était avec moi. Je vous dis bien aimé, la différence entre deux chrétiens, entre deux hommes de Dieu. C'est simplement la grâce. Amen. Si vous avez la grâce que j'ai reçue, vous allez faire ce que je fais. Si j'ai reçu la grâce que vous avez reçue, je veux faire ce que vous faites. C'est une question de grâce. Amen. Les gens pensent que pour enseigner, il faut aller à l'école publique, il faut faire quatre ans à l'école publique, après tu vas faire ton doctorat en divinité, après tu vas faire ceci, tu vas monter, tu vas faire... Je l'ai toujours dit, je n'ai rien contre les écoles publiques. Mais si Dieu ne t'a pas donné la grâce pour enseigner, va dans toutes les écoles publiques du monde, tu ne seras pas enseignant. Parce que ça demande la grâce pour enseigner. Amen. Ça, c'est vrai dans tous les domaines bien-aimés. Il y a la grâce pour toutes choses. En fait, tout ce qui existe fonctionne par le principe ou le mécanisme de la grâce. Ça, ce n'est pas vraisemblable pour le ministère. Si tu es dans le domaine des affaires, bien-aimé, tu ne peux pas prospérer sans la grâce de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas possible. J'ai toujours dit ça. Ce qui a fait de Marie, et ce n'est pas moi qui dis, ce sont les Écritures, ce qui a fait de Marie la mère de Jésus, ce n'était pas sa virginité. Les gens croient que non, c'est parce que Marie était vierge qu'elle est devenue la mère de Jésus. Qui vous a dit ça? Non. En Israël, la Bible n'a jamais dit que Marie était la seule vierge. Il y avait des vierges en Israël. Elle n'était pas l'unique vierge. Nous ne restons pas à croire que Marie était l'unique vierge. C'est pour ça que quand Dieu a vu, vraiment, Dieu a vu que son fils ne pouvait pas venir, ne pouvait pas être engendré par une femme qui avait déjà connu d'homme. Voilà pourquoi. Comme il était vierge, Jésus a fait que... Dieu a fait que... Non, il faut arrêter ça. Amen. Bien, c'est une question de grâce. Lorsque l'ange a salué Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Donc, pour que Marie soit la mère de Jésus, il fallait... Enfin, elle a été mère de Jésus parce qu'elle avait trouvé grâce, parce qu'elle avait reçu cette grâce de Dieu. Amen. Et la vie de Jésus est une vie extraordinaire. Pas simplement parce qu'il était fils de Dieu. Non. Parce que la grâce de Dieu était sur lui. Dans Luc 2, verset 40, « Oh, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Bien-aimé, Jésus n'était pas seulement rempli de sagesse. La Bible dit, « Et la grâce de Dieu était sur lui. » C'est une question de grâce. C'est une question de grâce. C'est un peu une question de qui est le plus sage, qui est le plus habile, qui sait mieux faire. Non. C'est une question de grâce, bien-aimé. Amen. C'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Bien-aimé, j'ai dit au début, ce dont tu as le plus besoin, peut-être que tu ne réalises pas. C'est plus de grâce. Quel que soit le niveau de grâce dans lequel tu opères actuellement, il y a toujours un niveau supérieur. Et si tu réussis à taper sur ce niveau supérieur, bien-aimé, tes résultats seront multipliés. Tes résultats seront multipliés. C'est vrai ce que je dis. Si tu réussis à accéder à un niveau de grâce supérieur, tes résultats seront automatiquement multipliés. C'est vrai. Voilà pourquoi il est important pour nous de considérer attentivement le mot grâce. Lorsque Dieu veut rendre un homme capable de se tenir et d'accomplir un ministère quelconque, il donne à cet homme la grâce. La Bible dit qu'il était rempli de l'esprit de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. C'est ce qu'on dit de Jésus, Luc 2, verset 40, la grâce de Dieu était sur lui. Bien-aimé, puis-tu abondé en grâce. Que le niveau de grâce avec lequel tu opères maintenant, que l'Éternel par sa miséricorde multiplie ce niveau par 100 et tu vas voir tes résultats être multipliés par 100. Amen. C'est vrai, bien-aimé. Si ton niveau de grâce augmente, tes résultats vont augmenter. Maintenant, comment nous contactons cette grâce ou comment est-ce que nous faisons augmenter le niveau de grâce de Dieu dans notre vie? Déjà, il faut savoir, la Bible que nous tenons la parole de Dieu, peut-être nous ne savons pas, Dieu, on donne un verset tout de suite. La parole de Dieu a appelé la parole de sa grâce. Dans Acte 20, 32, Élie, c'est la parole qui parle. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les saints. Oui. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce Bien-aimé, ça veut dire que si tu veux multiplier la grâce de Dieu dans ta vie, tu dois entrer en contact avec la parole de sa grâce qui est la parole de Dieu. Amen. Un des multiplicateurs de la grâce, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu veux faire croire ton niveau de grâce, tu dois entrer en contact avec la parole de Dieu. Tu dois avoir un contact franc avec la parole. Je ne parle pas de lire la Bible, je ne parle pas de survoler, d'essayer de lire Jean 3, 7, d'essayer de lire Somme 91, d'essayer de lire Somme 23. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit bien de mieux. C'est entrer dans une profondeur dans la parole de grâce. Voilà un des moyens pour faire augmenter la grâce de Dieu dans notre vie. Entrer en contact, ayant un contact franc avec la parole de Dieu, ça augmente systématiquement le niveau de grâce dans lequel nous sommes. Et plus nous sommes en contact avec la parole de Dieu, plus la grâce s'amplifie. Comment je sais ça? Je sais ça parce que 2 Pierre 3, 18 dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Amen. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Bon, mais dès qu'elle lit ça dans 2 Pierre 3, 18, on ne comprend pas bien. Dans 2 Pierre 1, verset 2, « Il dit que la grâce et la paix vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce se multiplie en fonction de la connaissance que nous avons de Dieu. Amen. En d'autres termes, plus nous entrons en profondeur avec la connaissance de Dieu ou des Écritures, plus la grâce de Dieu se multiplie dans notre vie. voilà la voie par excellence, la voie première pour la multiplication de la grâce de Dieu dans notre vie. La connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Un des moyens sûrs pour multiplier la grâce de Dieu dans ta vie, c'est de connaître davantage au sujet de Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Amen. Bien-Aimé veut te dire, c'est une chose dont tu as vraiment besoin. Ce n'est pas tout ce dont tu crois. Vous allez dire que non, j'ai besoin, j'ai besoin de plus d'argent. Tu sais, bon, si vraiment, j'étais né dans une famille riche, bon, ça fait que, ça fait que, ça devait faire que, maintenant que je devais faire, je ne devais plus être là que, non. Amen. Que tes yeux s'ouvrent sur cette vérité. S'il y a une chose dont tu as besoin, c'est la grâce de Dieu. Refuse de remplacer ou de substituer la grâce de Dieu par toute autre chose. Jamais. Refuse de ça. Refuse de croire qu'il y a quelque chose qui peut t'apporter ce que la grâce de Dieu ne peut pas t'apporter. Refuse de croire ça. Dieu, refuse de croire ça. Amen. Refuse de croire que tu n'avances pas, peut-être, parce que tu n'as pas eu la chance de naître dans une famille riche. refuse de croire que ta vie n'évolue pas parce que tu n'as pas eu la chance d'avoir un oncle milliardaire. Refuse de croire que tu n'es pas quelqu'un dans la vie parce que tu n'as pas eu la chance d'avoir des parents aisés. Bien-aimé, c'est un mensonge du diable. Je vais te dire ce dont tu as besoin. Tu as juste besoin de la grâce. C'est tout. Et je t'ai dit comment multiplier cette grâce dans ta vie. Bien sûr, cette grâce est sur ta vie. Je ne dis pas non. Mais nous avons chacun le devoir de multiplier cette grâce-là dans nos vies. Amen. Comment? Que la grâce et la paix vous soient multipliés par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliés. Par comment? Par la connaissance. Comment la grâce et la paix sont multipliés? Par la connaissance. Donc, plus nous connaissons, plus elle est multipliée en nous. Moins nous connaissons, moins nous en avons aussi. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliés comment? Par la connaissance. Par la connaissance. Par l'épignosis. On a parlé des trois types de connaissances. Par l'épignosis. Ce n'est même pas la connaissance mentale, non. C'est la connaissance révélée, la connaissance profonde, la connaissance exacte, la connaissance totale. C'est cette connaissance, ce genre de connaissance qui multiplie la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Bien, mais tu as besoin d'une seule chose. Voilà pourquoi il t'a dit quand tu pries dans tes moments personnels avec Dieu. Je veux te donner un conseil. Ne finis pas sans dire Seigneur, plus de grâce dans ma vie. N'oublie jamais de dire cette phrase-là. Si tu vous oublies de dire toute autrefois, mais n'oublie pas celle-ci. Plus de grâce dans ma vie Seigneur. Plus de grâce. C'est vrai. Chacun doit demander à aspirer à plus de grâce. Amen. Bien aimé, la grâce de Dieu est en nous, mais la manifestation de cette grâce dépend de nous. Amen. Pour que la grâce de Dieu en nous s'extériorise, il faudrait que enfin, ça ne peut se faire qu'avec notre collaboration. Comment? Un, en augmentant notre connaissance de Dieu. Amen. Parfois, les gens se disent « Ah non! » Beaucoup d'hommes de Dieu se disent aussi ça. Moi, je me disais ça avant. OK? On a toujours cru à beaucoup de choses avant d'être un peu éclairé. Ouais. Certains hommes de Dieu te disent « Non, Seigneur, j'ai besoin d'une plus grande tension. Plus tension. Plus tension. Oh Dieu, donne-moi plus tension. » Bien aimé, lis ta Bible ou lisons notre Bible. Nul pain ne dit que Dieu nous donnera plus tension. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est plus de grâce. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'une des choses que la grâce fait, c'est que la grâce nous rend capables d'accomplir toute bonne œuvre. Amen. Ah oui. La grâce nous rend capables d'accomplir toute bonne œuvre. Ça veut dire que si nous voulons faire des projets, si nous voulons accomplir des espoirs, bien aimé, c'est pas la grâce. La grâce augmente nos capacités, quelle que soit la nature des capacités, que ce soit capacités naturelles comme spirituelles. Amen. C'est la grâce de Dieu, bien aimé. Bien aimé, je veux te dire ce matin, plus que jamais dépend de la grâce. Amen. Parce que il n'y a rien que tu pourras obtenir de Dieu. qui n'est pas été déjà délivré. C'est-à-dire que Dieu n'est pas rendu disponible dans le mystère de la grâce. Ça veut dire quoi? Je veux simplement dire que si tu as la grâce, tu as tout. Tu es complet. Il ne te manque que de rien. Amen. Peut-être tu as un chef d'entreprise, tu as une entreprise et tu es depuis avec la boutique du quartier. Bien aimé, si tu veux un supermarché ou un mall ou je ne sais quoi, tu as besoin de la grâce de Dieu. Pour que ta boutique du quartier devienne un supermarché et voit un mall, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu. Si nous voulons nous étendre, si nous voulons croître, si nous voulons gagner en volume, c'est de plus de grâce dont nous avons besoin. Quand tu prédis, Seigneur, plus de grâce, plus de grâce dans ma vie. C'est vrai. Parce que si nous n'avons pas la grâce et que Dieu nous accorde la dimension que nous voulons ou demandons, nous ne saurons pas à même de maintenir ce niveau. Pourquoi ? Parce que la capacité de maintenir ce niveau que nous voulons ne nous est pas accordé. Et ce niveau ou bien cette capacité nous est accordé par la grâce. Voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce bien-aimée. C'est vrai. Refuse de croire que tu as plus besoin d'argent que de tout autre chose. non. Tu as plus besoin de grâce. Pourquoi ? Parce que si la grâce de Dieu est sur toi, bien-aimée, même l'argent va venir. Ah, l'argent va venir. Je te dis la vérité. Quand la grâce de Dieu est sur toi, l'argent va venir. Amen. Voilà pourquoi tu dois prier, Seigneur, plus de grâce. Ne te laisse pas aveugler par ces choses-là. Regardez, il veut vous dire. Si tu veux comment il va expliquer ça ? Seigneur, aide-moi, l'édit. Si tu veux davantage de mangue, ok, qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches le noyau d'une mangue. Parce que le noyau d'une mangue a le potentiel ou a en lui, ou le noyau en lui, le potentiel de générer autant de mangue que tu veux. Un seul noyau. c'est ça, c'est un peu ça la grâce. La grâce est comme le noyau d'une mangue. Tu veux peut-être des mangue, oui, mais Dieu te dit ok, je ne te donnerai pas des mangue, mais je vais te donner le noyau d'une mangue. Maintenant, si tu n'es pas assez intelligent pour comprendre que le noyau d'une mangue contient potentiellement l'arbre, les racines, les feuilles, et même les fruits, tu vas mépriser ça. Tu vas dire ah non, c'est quoi ça? Moi, je veux les mangueux. Dieu vient me donner le noyau. Vous avez dit quoi? Vraiment, Dieu est bizarre. On demande, on demande le pain où il donne le serpent. C'est vrai. Si je n'ai pas suffisamment éveillé spirituellement en parlant, quand Dieu va te donner le noyau de la mangue, tu vas croire qu'il ne t'a rien donné alors qu'il t'a tout donné. Amen. Parce que celui qui dit qu'il veut sucer la mangue et qu'on pèle juste une mangue, on enlève le noyau, on lui donne la chair, il va se réjouir pour l'instant. Mais à peine il aura fini de sucer sa mangue ou de la manger, qu'il n'aura plus de mangue. Mais celui qui a le noyau de la mangue, à l'instant, il peut ne pas sucer la mangue. mais s'il est sage, il sait ce qu'il faut faire, s'il est sage, il a l'intelligence spirituelle pour savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il est censé faire d'un noyau, bien aimé, il n'aura pas simplement une mangue, il aura tout un manguier. C'est ça la grâce en fait. La grâce que Dieu nous donne, c'est comme le noyau d'une mangue. Quand tu n'es pas spirituellement éveillé, tu vas croire que c'est rien du tout. Mais quand tes yeux sont ouverts, tu comprends que c'est tout. Parce que dans le noyau, il y a potentiellement le tronc, les branches, les feuilles, les racines et même les mangue. Les mangue sont contenus dans le noyau de la mangue. Mais avec tes yeux physiques, tu ne peux pas voir cela. Amen. De la même manière, la grâce de Dieu dans ta vie regorge tout ce dont tu as besoin. Mais si tu n'es pas spirituellement éveillé pour réaliser, discerner ça, quand Dieu va te donner la grâce, tu vas croire que c'est rien du tout. Tu vas dire, ah non Seigneur, moi je t'ai dit qu'il veut sucer les mangueux. Toi tu ne me donnes pas la mangue, tu me donnes le noyau. Je fais quoi avec le noyau ? Parce que tu ne sais pas que dans le noyau, il y a la racine. Dans le noyau, il y a le tronc. Dans le noyau, il y a les branches. Dans le noyau, il y a les feuilles. Et dans le noyau là, que tu méprises, il y a les mangueux que tu cherches. Amen. Mais quelqu'un qui comprend ça, il sait qu'il a juste besoin de grâce. Amen. Voilà pourquoi Paul avait dit dans l'Hébreu. Hébreu chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Vous voyez comment il appelle le trône de Dieu ? Le trône de la grâce. Il dit quoi ? Approchons-nous. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que ce dont le chrétien a le plus besoin, c'est de la grâce. Il dit donc, puisque c'est ça votre besoin, approchez-vous du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Bienvenue. J'ai envie de te poser maintenant cette question. Il y a plusieurs, ça c'est aussi vrai, il y a plusieurs types de grâce. Ok. Quelle grâce veux-tu exactement ? Il y a par exemple la grâce dans le domaine de la guérison. Ok. Il y a la grâce par exemple dans le domaine des affaires. C'est différents types de grâce. Les grâces sont comme les fruits. Je m'explique. Lorsqu'on parle du fruit, si peut-être quelqu'un dit je veux manger un fruit, j'allais vous répondre quel genre de fruit tu veux. Parce que je veux manger un fruit ne veut rien dire. Il y a une variété de fruits, une infinité je dirais même. Amen. Donc, quelqu'un qui dit s'il vous plaît je veux manger un fruit, c'est qu'il dit tellement vague qu'il risque de ne rien avoir. Pourquoi ? Parce que dans le fruit on peut mettre la mangue, on peut mettre l'orange, on peut mettre la papaye, etc. Mais si quelqu'un dit je veux manger la mangue, là c'est précis. C'est comme ça que la grâce de Dieu est bien aimée. Il y a différents types de grâce et chaque grâce c'est pour une fonction bien précise. Je dis quel type de grâce voudrais-tu ou aimerais-tu obtenir ? Il a dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir misére et de trouver grâce pour être sécurisé dans nos besoins. Oui, mais quel type de grâce aimerais-tu obtenir ? Est-ce la grâce pour la guérison ? Bien aimé, lorsque cette grâce opère dans ta vie, aucune maladie ne peut tenir devant toi. Ah oui, je peux vous le rassurer. Amen. C'est vrai. Et j'ai dit dans la grâce il y a niveau et niveau. OK ? Dans la grâce il y a niveau et niveau. C'est un peu comme les richesses, vous voyez ? On n'a pas tous les mêmes revenus, mais ça ne veut pas forcément dire que nous sommes pauvres. Non. Nous sommes peut-être tous à l'abri du besoin, mais en termes de revenus, on n'a pas les mêmes revenus. Il y a des gens parmi nous qui gagnent un peu plus que d'autres. Pourtant, c'est toujours l'argent, mais l'argent ce n'est pas niveau. OK ? Il y a des gens qui vont dire OK, je gagne 2 millions et 2 000 le moins. D'autres vont dire non, je gagne 1 million. D'autres gagnent 500 000. D'autres gagnent 200 000. Tout ça, c'est l'argent, mais ça ne nous perd pas au même niveau, bien aimé. En fait, ce n'est pas le même niveau en termes de somme. Oui ? De la même manière, dans les grâces, il y a grâce et grâce. Amen. Je vais vous donner une image ou un exemple de ce qu'il dit. Il y a cet homme de Dieu très respecté et bien sûr qui est reconnu mondialement comme étant un des serviteurs de Dieu extrêmement utilisé dans la guérison. Là, je parle du passeur Bénérine pour ceux d'entre vous qui le connaissent. Donc, c'est un homme de Dieu que Dieu utilise vraiment dans la guérison. Dans lui-même, il s'est défini comme un ministre de guérison. C'est-à-dire que son ministère est plus orienté dans la guérison. Mais il dit qu'un jour, il y avait une femme qui était malade. Il avait encore dit qu'elle avait quelle maladie. Il ne sait même plus quelle maladie elle avait. Mais c'est une maladie qui avait tendance à récidiver. Et il dit que chaque fois qu'il priait, la maladie part. Mais après quelques temps, la maladie revient. Il était fatigué de cette situation. Lorsqu'il prie, la maladie part. C'est-à-dire que la femme ressent vraiment à l'aise pour un temps. Et après, ça revient. Quand Bénéhin, quand Passez Chris avait rendu visite à Bénéhin chez lui aux États-Unis, Bénéhin lui a dit vraiment Passez Chris, voici un cas d'une maladie. Quand je pris sa part, mais ça revient toujours, je ne sais pas quoi faire. Parce que Chris a pris la femme là. Il a seulement tendu le doigt vers elle comme ça. Il a dit, il a ordonné au démon qui provoque cette maladie, sort. À peine tendu le doigt, le démon est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, la femme n'a plus jamais été malade. Pourquoi je le dis? C'est pour dire dans les grâces, il y a niveau et niveau. OK? Il y a niveau et niveau. Voilà. Voilà. Il y a niveau et niveau. Et je dis encore, quel que soit le niveau dans lequel tu es et quel que soit le type de grâce que tu as, il y a toujours un niveau supérieur. Mais tu dois d'abord définir quelle est la grâce que tu veux avoir. Amen. Quelle grâce tu désires avoir? Je ne dis pas au Seigneur, je veux la grâce. Dieu va te dire la grâce. Quel type de grâce? Il y a plusieurs types. Tu veux la grâce pour la guérison? Ou tu veux la grâce pour les finances? Tu veux la grâce pour les affaires? Tu veux la grâce pour un guin d'âme? Tu veux la grâce pour enseigner? Tu veux la grâce pour prêcher? Tu veux quel type de grâce? Amen. Tu dois toi-même d'abord définir ce que tu veux. On ne comprend pas une grâce comme ça. Après, chacun a dit Seigneur, je veux la grâce. Je veux la grâce. Non, ce n'est pas que je veux la grâce. Ce n'est pas que je veux la grâce. Non. Assieds-toi. Réfléchis. Pose-toi la question. Quelle grâce je veux exactement? Amen. Ça, c'est important, bien aimé. Parce que les grâces ne se valent pas. Même quand elles opèrent dans un même domaine. Il y a grâce et grâce. C'est pourquoi même dans l'enseignement, vous pouvez écouter plusieurs hommes de Dieu. Mais vous allez toujours réaliser que non. Tel homme de Dieu est plus profond que tel autre homme de Dieu. Pourtant, ils prêchent tous la parole de Dieu. Mais le niveau de profondeur n'est pas le même. Dans l'enseignement, par exemple, vous allez écouter un homme de Dieu, il enseigne, mais vous sentez que non. Ce qu'il dit là, c'est moins profond que ce que tel autre dit de manière générale. Bien aimé, ça veut dire que celui-là a un niveau de grâce plus profond, plus élevé. C'est vrai. Et j'ai dit un des moyens pour entrer en contact avec la grâce, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Un autre moyen, écoutez-moi, écoutez-moi très bien. Nous, les chrétiens, on entend, mais on ne comprend jamais. le premier moyen, j'ai dit, c'est la connaissance. Il a dit que la paix et la grâce soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la connaissance de la parole de Dieu multiplie le facteur grâce à nous. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est la loi de l'honneur. Écoutez bien ce qu'il dit. Nous, les pandécotistes, on n'aime pas ça. Surtout, les pandécotistes francophones, on dérange trop. C'est la loi de l'honneur. Bien aimé, tu ne peux recevoir que ce que tu respectes. Nous sommes pas un chrétien, tu es là, tu ne respectes rien. Tu dis ça, non, 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 moi j'ai le Saint-Esprit, j'ai la Bible, je prie Dieu, Dieu me parle, je parle aussi en langue, je chante, je loue Dieu. Il faut arrêter ça. Amen. Une deuxième façon pour attirer cette grâce-là, si tu la dis, il faut la déterminer. Si vous ne me croyez pas, demandez à Elie et Elisée. Elisée avait déterminé la grâce qu'il voulait. Il voulait exactement la grâce qui reposait sur Elie. Tu dois déterminer la grâce que tu veux bien aimer. Quand Elie a dit qu'est-ce que tu veux, il dit je veux la doule portion de ton mention. Il savait exactement, il a déterminé la grâce qu'il voulait. Il disait à Elie, c'est la grâce qu'il y a sur toi que je veux sur moi. Amen. J'ai parlé de la loi de l'honneur. Lisez votre Bible. La Bible dit qu'Elie versait l'eau sur les mains d'Elie. C'est écrit dans ta Bible. Tu ne sais pas pourquoi tu sautes les versets comme ça. Quand tu lis, tu arrives là-bas, non, ça t'énerve, tu sautes vite, ça t'énerve, tu ne veux pas lire ça. Il faut aussi lire ça. Amen. Parce que nous avons seulement dit qu'Elie a reçu le manteau d'Elie et le manteau est tombé sur lui. Il a pris le manteau, il a divisé encore l'eau en deux comme Elie son père et l'a traversé. Mais nous ne disons pas que Elie versait l'eau sur les mains d'Elie. Nous n'avons pas dit ça. Pourquoi? Parce que nous sommes nous-mêmes le Saint-Esprit. Nous sommes nous-mêmes Dieu même à la limite. Bien-aimés, ces agissements ou bien ces comportements ne nous avanceront pas. Amen. Il y a la loi de l'honneur. Tu attires ce que tu respectes. C'est comme ça. Et si rien ne te fascine, rien ne t'impressionne, tu n'auras rien, je vais te dire, quelle que soit la porte ou le niveau auquel tu aimeras accéder, le niveau supérieur auquel tu aimeras accéder, il y a déjà quelqu'un qui est là-bas. Ne crois pas que tu vas demander quelque chose à Dieu que personne n'a jamais eu ça depuis la fondation. Je me montre c'est faux. Amen. Regardez, lorsque tu es au cours préparatoire, il y a quelqu'un au cours aimanté 1. Lorsque tu es au cours aimanté 1, il y a quelqu'un au cours aimanté 2. Lorsque tu es en terminale, sache qu'il y a certaines personnes à l'université. Première année. Bien-aimés, lorsque tu fais ta licence, sache qu'il y a d'autres personnes qui font le master. Voilà, c'est comme ça la vie. Donc, voilà pourquoi je parle de la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. c'est un des moyens par lesquels nous contactons la grâce supérieure ou un niveau de grâce supérieure au niveau que nous avons. Amen. La loi de l'honneur. Amen. Ça, ça fonctionne, non? Je vous ai toujours dit. Il y a des hommes de Dieu que je respecte énormément. Et le fait pour moi de les respecter, peut-être que vous ne savez pas. Je vais vous dire ça aujourd'hui. ça permet à mon esprit d'opérer dans le même rayon ou d'essayer de suivre leur trajectoire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de l'honneur. C'est vrai. Mais nous, les chrétiens par anécoutistes, on n'aime pas ça. Nous-mêmes, nous sommes notre propre Saint-Esprit. Même Paul avait dit « Soyez mes imitateurs. » Paul pouvait le dire « Soyez mes imitateurs. » Comme je le suis de Christ. Il dit « Soyez mes imitateurs. » Amen. C'est important que lorsque tu as identifié la grâce que tu veux, que tu puisses honorer cette grâce-là. Amen. Il faut honorer. Il faut toujours honorer celui qui est devant toi, celui qui a une grâce supérieure à la tienne. C'est vrai. Lorsque tu le fais, je vais te dire, tu te donnes toi-même une chance d'opérer à son niveau. Les gens croient que « Ok, non, reconnaître une grâce, ce n'est pas sans ça à rien. Non, c'est... » Comment comme ça ? Ce n'est pas comme ça. Amen. Je vais nous donner... Pas aujourd'hui. Je vais nous préparer. Ça, je vous le promets. Je vais nous préparer un ensemble... on va dire ça. Je vais nous donner une liste. Je préfère dire ça comme ça, là. Des serviteurs de Dieu qu'on respecte aujourd'hui, mondialement, mais qui ont reçu leur grâce. d'autres serviteurs de Dieu qui ont été avant eux. Amen. N'allons pas loin. Je vous donne même ça maintenant. Nous voyons, par exemple, les gens tels que Renard Bonké. Ok ? Nous connaissons tous Renard Bonké, n'est-ce pas ? Voilà. Si Dieu est né de nouveau... et que tu es intéressé ou tu t'intéresses vraiment au mouvement évangélique, etc., tu ne peux ne pas connaître qui est Renard Bonké. C'est un évangéliste européen. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Renard Bonké lui-même a puisé sa grâce sur George Jeffreys. Amen. Les gens ne savent pas ça. Derrière Renard Bonké, il y a George, il y a George Jeffreys. C'est lui qui avait prié pour Renard Bonké. Et après cette prière, une notion phénoménale a commencé à se manifester dans sa vie. Amen. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Amen. Nous voyons des gens comme Kenneth Hagen. Derrière Kenneth Hagen, il y a Smith-Hugelwolf. Les gens ne savent pas ça. Amen. c'est ce qu'on appelle Kenneth Hagen. Kenneth Hagen est le produit de Smith-Hugelwolf. Lui-même lui dit, il a dévoré tout ce qui concerne Smith-Hugelwolf en termes de support, que ce soit cassette, CD, etc. Amen. et finalement parce qu'il respectait cette notion, l'onction qui était sur cet homme ou le manteau qu'il y avait sur cet homme est venu sur lui. Il y a un autre exemple, Bénéhin dont j'ai parlé tout à l'heure. On respecte beaucoup Bénéhin pour ses œuvres de guérison, etc. Mais derrière Bénéhin, il y a Catherine Kouman. Les gens ne savent pas ça. Amen. Il y a Catherine Kouman parce qu'elle respectait l'onction de Catherine Kouman. Il faut aller taper sur Google et savoir qui était Catherine Kouman. Vous allez voir. Vous avez quelqu'un qui dit que les femmes n'ont pas le ministère, les femmes doivent rester tranquilles. Vraiment, ça c'est la folie qui nous dérange. Il faut lire l'histoire de Catherine Kouman. Vous allez voir si les femmes ont le ministère ou pas. Amen. Derrière le David David au dépôt que nous respectons tous, il y a Benson et Daosa. D'ailleurs, on ne savent pas ça. Amen. Bien-aimé, c'est un principe. Il y a la loi de l'honneur. Même derrière celui-ci, le prégateur américain John Austin de Lakewood Church ou ceux qui connaissent, il y a le couple Osborne. Oui. Ça, ça fonctionne sur le principe de la loi de l'honneur. C'est un principe qui marche, bien-aimé. Ça marche. Amen. Et tous donnent ce témoignage. C'est qu'ils respectaient toujours ces tensions qui étaient devant eux. Comment ils manifestaient ce respect ? En écoutant et en réécoutant tout ce qu'ils produisaient comme support. Que ce soit les livres, que ce soit les cassettes, que ce soit les radios, que ce soit les CD, quelle que soit la forme du support. Amen. Bien-aimé, mais je te dis. Ça, c'est un secret que les gens ne savent pas encore. Il est possible de contacter une grâce ou si vous voulez un manteau qui a opéré sur un homme de Dieu, même si cet homme de Dieu n'est plus là. parce que même si l'homme de Dieu n'est plus là, l'esprit qui l'animait est toujours là. Vous n'avez pas lu qu'on a dit que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. L'esprit était parti, mais on dit que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. Ça veut dire que l'esprit qui anime un homme de Dieu bien-aimé, qu'il soit vivant ou mort, l'esprit n'est pas mort. Amen. Voilà pourquoi même comme Élie était monté au ciel. La Bible dit que l'esprit délire sur Jean-Baptiste. Ça veut dire l'esprit qui agite ou qui anime un homme de Dieu bien-aimé, que cet homme de Dieu soit vivant ou mort, tu peux entrer en contact avec cet esprit. Quand je parle de l'esprit, je parle de la grâce. Tu peux entrer en contact avec cet esprit. Comment? Par la loi de l'honneur. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais les chrétiens pentecôtissent là. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Amen. Lorsque nous puisons dans le manteau d'un homme de Dieu, bien-aimé, regardez la femme à la paix des sangs. Elle est allée puisée dans le manteau de Jésus sans sa permission. Elle n'a pas demandé à Jésus, oh Jésus, s'il te plaît, pardon, tu peux me guérir. S'il te plaît. Non. Pourquoi? Parce qu'elle a respecté un principe qui s'appelle la loi de l'honneur. Elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a puisé dans le manteau de Jésus. Elle a pris sa guérison. C'est vrai. Bien-aimé, ça marche. Ça marche. Nous avons des choses comme ça. Parfois, on ne sait pas s'il faut dire que tu aimes par un décôtiste ou il ne faut pas dire que tu vas parler d'autres. On dit qu'on lit la Bible. On a le Saint-Esprit. On parle la langue. Nous-mêmes aussi, Dieu fait ceci avec nous. Nous-mêmes, on fait aussi les miracles. On fait aussi ceci, on fait aussi cela. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a la loi de l'honneur. J'ai dit, nous entrons en contact avec une grâce supérieure où nous multiplions la grâce des Jeux dans notre vie. Un, par le principe de la parole, la connaissance des Écritures. Ça, c'est la voie fondamentale et première. Deux, la loi de l'honneur. Il faut respecter les grâces qui sont au-dessus. C'est clair. C'est clair. Amen. Vous voyez ici, maintenant, je donne mon témoin personnel. Si je voulais faire comme beaucoup de chrétiens nés de nouveau là, les bonnes, les gaines là, je vous assure, ce que même mon petit niveau-ci, il ne devait pas avoir ça. Amen. Bien, il faut respecter et honorer ceux qui sont devant toi. C'est comme ça. Quand ils ont parlé, ils sont en train et disent, non, non, moi, je n'en ai, 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 c'est un esprit. Même la Bible dit quoi? Que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, ce n'est pas Dieu que tu vois, pas que tu vas aimer. Si tu n'en as pas la grâce qui se manifeste en ta présence, ce n'est pas, ce n'est pas une autre grâce, ce n'est pas moi, ce n'est pas, je ne sais pas. Amen. Ça, c'est la loi de l'honneur. Amen. Il y a certains hommes de Dieu avec qui je ne joue pas. Je ne peux pas jouer avec eux. Pourquoi? Parce que quelque part m'a destiné à tâcher à leur vie. Amen. Je ne joue pas avec eux. Il y a des hommes de Dieu avec qui je ne joue pas. Bien levé. Certains sont vivants, d'autres ne sont pas. Il y a des hommes de Dieu avec qui je ne joue pas. Vous ne pouvez pas enlever ça dans ma tête parce que je sais comment le royaume de Dieu fonctionne. Amen. Tu ne peux jamais me voir parler en mal de Kenan Hagen. C'est-à-dire que même si tu as compris quoi sur Kenan Hagen, ne viens pas me dire ce que je veux, je peux sortir le couteau. Je te dis la vérité. Ne me dis pas, garde ça pour toi. Parce que la grâce que tu respectes, c'est celle que tu attires. Amen. Ne viens pas de me parler de mon père spirituel. Je vais sortir le couteau. Garde ça pour toi. Garde tout ce que tu as pour toi. C'est pour toi là-bas. Je ne suis pas avec toi. Amen. Ne viens pas me parler mal de passé Christ. Je ne veux pas t'écouter. Ne tente même pas. Je ne veux pas t'écouter. Garde ça pour toi. Amen. Bien levé, j'ai dit ce silence que tu respectes. C'est ce qui, c'est ce que tu attires. Élysée respectait Élie. C'est pourquoi il a le manteau d'Élie sur lui. Amen. C'est vrai. Mais les pentecôtistes ont dit, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on nous a fait. Bien levé, c'est important de respecter et d'honorer les grâces supérieures. Amen. parce que Dieu a fait les choses telles que nous sommes connectés. Je vais te dire quelque chose. Que tu le veux ou pas, que tu l'acceptes ou pas, ta vie est connectée à la vie d'une autre personne. Il y a ce qu'on appelle les connexions divines. C'est-à-dire, ce sont des gens que Dieu a établis et devant faire partie de ta destinée. Maintenant, si tu ne les reconnais pas, si tu ne les honores pas, bien-aimés, tu vois, c'est-à-dire qu'un jour c'est le Seigneur d'Esprit, un jour c'est-à-dire qu'il me parle, tu vas tourner en rond. Oh, tu vas tourner en rond. Pour moi, tu vas tourner en rond. Tu as besoin d'honorer et respecter les grâces supérieures. C'est vrai. Il y a plusieurs clés. Malgré tout le temps, je m'arrête sur ces deux clés-ci. Pour multiplier la grâce de Dieu dans notre vie, nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Selon l'Écriture qui dit que la paix et la grâce soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est la loi de l'honneur. Bien-aimés, respecte la grâce qui est au-dessus. de la tienne. C'est vrai. Il faut respecter. Il faut respecter. Ah non, ça ne va pas fonctionner pour toi. Ça ne va pas fonctionner. Amen. Regardez. quel exemple je peux donner pour illustrer ça? Quel exemple je peux donner? Supposons qu'un bonbon est comme attaché. Vous voyez? pour sucer le bonbon vous devez faire quoi? Vous devez détacher l'emballage. Vous devez le sortir de l'emballage avant de le sucer. C'est un peu ça. C'est-à-dire que la grâce de Dieu qui agit dans la vie d'un homme jusqu'à ce que tu honores cet homme-là. Cette grâce ne peut pas fonctionner dans ta vie. Tu n'en peux pas. Oh, crois-moi. Même s'il veut te donner ça, ça ne va pas arriver. Parce que les choses de l'esprit ne fonctionnent pas selon le bon vouloir des individus. Non. Ça fonctionne selon les principes. Regardez. Lorsque Elisa a demandé le manteau à Elie, est-ce qu'Elie a dit que tu veux le manteau? Bon, prends. Voici le manteau. Prends. Tu veux le manteau? Non, voici ça. Est-ce qu'il a enlevé son manteau et lui donné en disant que comme tu demandes le manteau, prends une fois, prends. Voici le manteau. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça, bien-aimé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quelqu'un qui vous dit que tu demandes le manteau, il sort le manteau, il te manque. Tu n'as rien reçu. C'est selon le principe de l'honneur. Un, il avait les mains d'Elie. Deux, Elie a dit si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera. Si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera pas. En d'autres termes, il devait suivre attentivement Elie. Puisque c'était la grâce-là qu'il voulait, il devait donc suivre attentivement Elie pour que la grâce qu'il y a sur Elie puisse finir sur lui. C'est pour ça qu'il a dit si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera. Mais si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera pas. En d'autres termes, je n'ai pas le pouvoir personnel de te donner ce que tu me demandes. Mais si tu appliques le principe qui correspond à ta demande, tu auras ce que tu veux. C'est ce qu'il a essayé de dire Elie. Amen. Voilà pourquoi je parle de la loi de l'honneur. La loi de l'honneur voudrait que tu suives attentivement. Ça, c'est une des conséquences de la loi de l'honneur. Il a dit si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera. Si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera pas. Amen. Et lorsque tu le fais, bien-aimé, c'est juste une question de temps. L'esprit qui anime cet homme de Dieu ou, si vous voulez, la grâce qui anime cet homme de Dieu viendra vers toi. Ça s'appelle la loi de l'honneur. Les chrétiens francophones, on ne connaît pas ça. On sait seulement qu'on a tous le Saint-Esprit, on parle tous en langue, qu'on a tous la Bible. Dieu aussi fait avec nous. Dieu travaille aussi avec nous. C'est ça qui nous dérange. Je veux dire la vérité, c'est ça qui nous dérange. Amen. Bien-aimé, tu dois admirer quelque chose. Amen. Je dis, tu dois admirer quelque chose. Ne sois pas quelqu'un que rien ne te bluffe. Quelque chose doit te bluffer. C'est-à-dire, selon la grâce que tu veux, bien sûr, ou selon la grâce que tu désires avoir. Par exemple, je dis n'importe quoi. Si tu as peut-être, tu désires peut-être la grâce pour enseigner la parole de Dieu, par exemple. Bien-aimé, je te conseille d'admirer un enseignant de la parole. ça, c'est important. Il faut l'admirer. C'est vrai. Il ne faut pas dire que moi, je n'admire pas. Moi, je n'admire pas. Moi, elle lit la Bible. Moi, elle lit la Bible. On joue, on joue. Bien-aimé, je veux vous dire, dans l'enseignement, je vous ai toujours dit, de mon point de vue et de ce que j'ai vu. Je respecte beaucoup les hommes de Dieu, surtout les enseignants. Mais, pour moi, sur la terre des vivants-ci, tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas être un enseignant plus grand que parce que c'est Christ à mes yeux. Ce n'est pas possible. Tu dois admirer quelqu'un. Voilà. Je t'ai dit aujourd'hui, chrétiennement, quand on donne le secret, on entend, mais on ne comprend pas. Parce que quand tu admis, tu attires l'esprit là en toi. Amen. Bien-aimé, quand il s'agit de l'enseignement, je ne joue pas avec parce que Christ. Je ne peux pas jouer avec lui. Je ne peux pas jouer avec lui. Il a des années-lumière. C'est-à-dire, ce qu'il dit et ce que les enseignants disent là, deilleurs, ça n'a rien à voir il faut admirer quelque chose. Il faut admirer. Quand c'est bien, il dit que c'est bien. Assieds-toi, tu apprends. C'est comme ça. Amen. Et tu gagnes à la fin. Amen. Bien-aimé, tu gagnes à la fin, c'est toi le gagnant. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Le humble, c'est celui qui admis, bien-aimé, admis quelque chose. Je te dis la vérité aujourd'hui. Moi, je te dis la vérité. Admis quelque chose. Tu vas voir que ce que tu admis là va commencer à se manifester en toi. Amen. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis un grand enseignant, mais je connais aussi un peu. Je connais aussi un peu. Amen. Mais ça, ça vient de l'admiration. Amen. Les gens disent mais comment tu fais pour avoir les réponses à toutes les questions ? Bien-aimé, c'est parce que j'admire. J'admire. Amen. Je n'admire pas seulement, je suis. Amen. Du coup, ça corrige beaucoup de choses à moi en une fraction de seconde. Ça fait que quand j'écoute, aujourd'hui, si j'écoute un enseignant parler, bien-aimé, je n'ai pas besoin de l'écouter pour dix minutes. Non. Si je l'écoute cinq minutes, c'est suffisant pour que je sache ce qu'il y a en lui. Cinq minutes, pour moi, c'est suffisant. Qui que tu sois, je dois juste écouter cinq minutes, pas plus. Je connais, je peux en cinq minutes déterminer ta profondeur. Amen. Mais bien-aimé, ça ne vient pas parce que j'ai dormi là, j'ai dit au Saint-Esprit, descends sur moi, pluie de Dieu, descends sur moi, arrose-moi, arrose-moi. Bien-aimé, admire. On parle des chrétiens, ils ne comprennent pas. Il faut admirer. Amen. C'est comme ça que l'esprit qui est en quelqu'un vient en toi. Amen. Aujourd'hui, je vois aussi un peu. Nous sommes d'accord, non? Oui. Je vois aussi un peu. Je ne vois pas beaucoup, mais je vois un peu. Si c'est pour les Écritures, je vois aussi un peu. Pourquoi? Parce que j'admire. Il faut admirer. J'ai dit, c'est la deuxième clé pour avoir la grâce. Amen. La première clé, c'est qu'il faut la connaissance des Écritures. Il faudrait toi-même être versé, aimer les Écritures. En plus d'aimer les Écritures, il faut admirer ceux qui ont la grâce que tu désires avoir. Admire. Admire. Il faut souligner le mot là. Amen. Si tu agis seulement sur ces deux clés, tu vas voir le changement. Amen. Je veux dire autrement, peut-être tu veux la grâce dans les affaires. Bien, mais regarde quelqu'un qui a réussi dans les affaires. Admire. Admire cette personne. Admire. Admire cette personne-là. Amen. Tu apprendras beaucoup d'elle. Et tu vas voir pourquoi tu fêtes depuis tes affaires. Ça ne marche pas. Il y aura des secrets que cette personne va te dire. Et tu vas voir qu'en un laps de seconde, pof, tes affaires ont explosé. Amen. C'est vrai. C'est vrai dans tous les domaines. Appliquer ça dans tous les domaines, c'est comme ça. Amen. Même celui, je peux donner l'exemple. Même ton fils, aujourd'hui, il est dans tout le monde entier. Lui-même a dit que quand il était jeune, il admirait Roger Mila. Il dit que Roger Mila était son idole. Amen. Quand il était encore un onyme, personne ne le connaissait. Il n'avait fait ses preuves nulle part. Il disait Roger Mila, c'était son idole. Quand il était au football, sur le terrain, il voulait toujours faire comme Roger Mila. Il voulait être la nouvelle version de Roger Mila. Tu dois admirer. Amen. Aujourd'hui, ça apportait des fruits. Il aimerait aller plus loin que Roger Mila. Amen. Oui. Mais ça commençait par quoi ? Par l'admiration. Bien, mais j'étais dit. La Bible dit ceci. Je savais ça que je me marie c'était à cause du temps. La Bible dit cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Je vais m'arrêter sur frapper. S'il dit frapper, on vous ouvrira, ça veut dire que lorsque tu connais une porte, lorsque tu veux entrer dans une dimension nouvelle, tu veux entrer dans une porte qui va te donner accès à une dimension nouvelle, il y a déjà quelqu'un de l'autre côté de la porte et c'est de l'autre côté de la porte qu'il va t'ouvrir si tu frappes. Voilà, tu as compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu veux obtenir, la grâce que tu veux avoir en plus ou cette dimension de grâce supérieure que tu désires, il y a déjà quelqu'un qui a ça. Tu as juste besoin de l'admirer, de cogner à la porte. Lui de l'autre côté va t'ouvrir par le principe de la loi de l'honneur. Amen. Par contre, on n'aime pas ce genre de message. On n'aime pas ça. Ok, bien. Mais vous m'arrêtez la cour du temps et je résume en disant que nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que la grâce de Dieu nous rend capable d'accomplir les bonnes œuvres et Dieu est disposé à nous donner beaucoup ou davantage de grâce parce que c'est tout ce dont nous avons besoin et nous obtenons cette grâce au du moins. Cette grâce est multipliée, se multiplie en nous par deux, par deux, voire on a vu deux. un, la connaissance de la parole de Dieu et deux, la loi de l'honneur ou admirer celui qui a déjà ce que nous voulons, ce que nous recherchons. Ça, c'est important, bien levé. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.